Un nom pour le peuple Bamoun, pour la région de l'Ouest, ainsi que pour tout le Cameroun. Nous venons de perdre un grand de personnalité en tant qu'individu, il portait le pouvoir. Quand on le voyait, c'est du respect et tout ce qui est autour de lui, le respectait. Les gens se dirigeaient ici chaque jour pour le voir, pour le consulter, pour avoir des conseils. Parce que lui-même, il avait beaucoup à conseiller, il avait beaucoup à dire, il avait beaucoup à œuvrer. C'était un homme de la paix, car je peux vous citer quelques exemples. Quand les séparatistes ont attaqué Bangouren, il y avait le Bamoun qui voulait aller à l'assaut. C'est lui qui a retenu ces gens, de ne pas affronter, de ne pas aller à l'assaut de ceux qui ont attaqué les gens de Bangouren. Et je me rappelle, il m'a dit, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, si c'est possible, dire à ces gens de ne plus se répéter, car les Bamoun sont les guerriers. Donc, mais je vais le dire, de rester sur place, des vrais pour la paix, pour le cas de ce qui s'est passé à Foumbôte également. Il était à côté de l'autorité administrative pour s'assurer que la paix revienne dans la ville de Foumbôte. Un peu partout, il prêchait la paix, la liberté. Quand vous venez ici dans le Noum, vous voyez qu'étant un chef religieux, un chef traditionnel, mais il donnait la liberté aux autres de s'exprimer dans les... On trouve sur le terrain l'église évangélique comme l'église catholique, comme les autres. C'est un membre du bureau politique du RDPC, mais il n'a pas empêché à ce que les autres puissent s'exprimer, aller dans les autres partis politiques, comme nous voyons dans le Noum, le UDC et les autres. Il était un peu partout en train d'ébrouiller pour la paix. Et les gens se dirigeaient ici pour le consulter, car c'est un monument qu'il avait beaucoup à donner aux gens de beaucoup de conseils. Il laisse une histoire, l'histoire du Ngole. Il laisse un musée qui coûte des milliards, qui comptait inaugurer trois fois. Il a reporté, je regrette qu'il parle sans avoir inauguré ce musée qui lui a été cher également. On le voyait sur d'autres cieux en tant que chef traditionnel. Il faisait la fierté de Bamoun, car il était un peu partout. Les Bamoun sont fiers de lui. Et les Bamoun, avec leur chef, c'est l'union, c'est l'union sacrée. C'est regrettable qu'il est parti. L'État a fait tout ce qu'il pouvait, malheureusement. Son jour était arrivé. J'exprime pour cette occasion mes condoléances à la famille, au peuple Bamoun, et à toutes les populations des Camerounais. Je demande à ce qu'on soit calme et tranquille. On attend l'arrivée de ce dépris. On souhaite à ce que le Seigneur puisse l'accueillir dans son royaume. C'est le gouverneur de la région de l'Est, M. Awafonka-Augustin, pour la conseiller de communication du Soutan-Bang.